Eh bien bonjour à tous, c'est Darklink et aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans le marché couvert. Mais pourquoi je suis là alors que j'étais devant la rosace, prêt à planter l'épée pour un nouveau monde dans le désert ? Eh bien parce que j'ai récupéré les trésors qui me manquent pour pouvoir améliorer mon bouclier et une autre arme. Toujours accompagné de Mika cette fois, je l'ai invitée. Allez Mika, par contre je ne suis pas certain de pouvoir comprendre tout ce que tu dis là, parce que tu as une connexion qui est assez pourras ce soir, j'ai des grosses coucures de ton côté. Eh ouais, j'ai invité Mika, je ne peux pas me passer de lui. Bon voilà, alors je vais améliorer le scarabée grâce à la fleur ancienne que j'ai récupéré et 50 rubis. Bon, il dit toute la même chose, c'est pour ça que j'arrête de lire. Allez au boulot, épêche-toi. En tout cas, l'amélioration des armes, ce n'est pas une mauvaise chose, ça fait un peu penser à un côté RPG. Dans les anciens élus, la seule chose qu'on pouvait vraiment améliorer, c'était soit le bouclier en en ayant un nouveau, soit l'épée. Donc pareil, en en ayant une nouvelle ou en se la faisant forger, notamment je pense dans le Majora's Mask. Mais les autres objets, on ne pouvait pas vraiment les améliorer, ou alors c'était un nouvel objet qui venait s'additionner à un qu'on avait déjà. C'est une très bonne idée, je trouve, de la part des développeurs. Ça rajoute un petit plus dans l'univers Zelda. Après, je me demande si dans le prochain Zelda qu'il sortira sur 3DS, ce sera la même chose ou pas. Parce que, vous savez, c'est la suite d'Aline to the Pass qui était sortie sur le Supernest. Par contre, il y a un truc que j'espère sur le prochain Zelda, c'est qu'ils vont arrêter de faire les maniabilités au stylet qu'ils vont remettre à l'ancienne avec le pop directionnel et les boutons pour les actions. Ouais. Parce que le stylet, c'était pas mal, disons, pour tout ce qui est tracé du boomerang et tout ça. Mais pour le déplacement, j'avoue que c'est un peu lourd quand même. Notamment, si on doit faire déplacer Link à gauche et qu'on est droitier, on cache 75% de l'écran et on ne voit plus où on est. Ah oui. Et à l'inverse, si on est gaucher, c'est quand on va à droite qu'on cache 75% de l'écran. Bon là, par contre, je vais faire une petite coupure pour se retrouver directement au désert. Comme ça, ce sera plus rapide. Donc je vous dis à de suite. Et donc, nous revoici dans le désert. Bon en fait, ce qui est un peu étrange, c'est... Non, non. Je voulais courir. Oh là là. Tu cours en mettant la poule, toi. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'activer nous-mêmes le parachail. Il le fait automatiquement quand on va d'une contrée à une autre. Tu n'avais jamais marqué. Si, mais bon, j'ai oublié de préciser. C'est parti pour la deuxième Cisalis. Mais bien sûr, quand on saute à une hauteur, quand on ne change pas de contrée, il faut l'activer nous-mêmes le parachail. C'est évident. Ah, c'est assez joli. Dans le désert, ça le fait bien, je trouve. Ouais, ouais, un désert bleuté comme ça, c'est vrai qu'on ne voit pas ça tous les jours. Maître Link, je ne peux toujours pas vous accompagner. Je m'adresse donc directement à votre esprit, maître. Vous vous trouvez dans une Cisalis, un monde spirituel où seul l'élu de la déesse peut pénétrer. Celle-ci est la deuxième, la Cisalis de Néiru, qui mettra à l'épreuve votre sagesse. Pour trouver une nouvelle flamme, qui renforcera votre épée, votre âme doit grandir encore davantage. Oh, désolé, j'ai eu un arrêt sur la lecture, parce que j'ai eu peur d'avoir oublié d'enregistrer ma voix. J'ai regardé vite fait mon ordi, j'ai eu peur. Ça aurait été un epic fail quand même. Ouais. Oh, ben voilà, comme pour la première fois, on va récupérer les larmes. Lorsque le réceptacle spirituel s'en remplit, votre âme s'épanouira et la déesse s'octroiera un nouveau pouvoir. Avez-vous des questions, maître ? Non. Ça me prend vraiment pour un idiot, celle-là. Très bien, maître. J'attendrai votre retour dans le monde extérieur, maître. Allez, c'est parti. Bon, bien évidemment, comme vous vous en doutez, vu qu'il s'agit de la deuxième Psyzolis, c'est un peu plus difficile. Il n'y a toujours que 15 larmes à récupérer, mais il y a un peu plus de gardes volants et terrestres. Et les larmes sont sur une zone un peu plus espacée, donc du coup, c'est un peu plus difficile de toutes les avoir. Mais normalement, je ne devrais pas avoir trop de soucis, vu que je me suis entraîné tout à l'heure. Bon, là, en fait, la technique, c'est de commencer par le dessus de la raffinerie de l'annelle. Faire tout le tour, comme ça. Voilà. Bien se repérer avec l'aura de lumière. Enfin, les faisceaux lumineux, plutôt. Voilà, là, j'ai fait tout le tour. Il a déjà trouvé le titre de la vidéo, là. Ah, nickel. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques titres, des fois, c'est moi qui trouve, mais le trois quarts du temps, c'est Mika, j'avoue. Ouais. J'avoue que le titre, où vous voyez un peu un titre du genre une grosse connerie ou un gros jeu de mots, c'est souvent moi qui les trouve. Oh, j'ai du mauvais sens, là. C'est pas bon. Allez, perd du temps, là. Perd du temps, comme ça, tu vas te fail et puis tu vas te prendre un coup d'épée. Bah non. Tu as tout recommencé. Tant plus que durant mon entraînement, sur ma partie héroïque, j'ai réussi les premiers coups, quand même. Alors là, ce serait une honte. Ce serait une honte de ma part. Par contre, moi, j'ai déjà vu quelques vidéos, enfin, il y en a vraiment pas beaucoup, mais j'ai déjà vu quelques vidéos où les gars, ils faisaient en sorte de récupérer l'intégralité des larmes. Et après, il faisait exprès de se faire choper, parce que, t'sais, une fois que t'as récupéré toutes les larmes, le chrono, il se met plus en route. Tu peux plus avoir la fleur qui se fane, sauf si tu te fais repérer. Donc, du coup, il faisait exprès de se faire repérer. Et après, il devait tenir le plus longtemps dans le Psyzalice, sans retourner au point de départ. C'est pas mal comme challenge, ça. Et c'était pas facile, parce qu'entre les fantômes qui peuvent traverser les murs, et puis les gardes terrestres qui courent super vite, donc si on est épuisé, on se prend le coup, c'était un peu costaud, quand même. Ah, j'imagine. Bon, là, je fais tout le tour. Et en plus, vu qu'il n'y a aucune larme, il n'est pas possible de réinitialiser le niveau. Et vu qu'il est interdit de retourner à l'entrée, bah, c'est pareil, on ne peut pas non plus réinitialiser le niveau comme ça. Bon, alors, il y en a là-bas. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Est-ce que tu as déjà fait... Oui. Est-ce que tu t'es déjà entraîné plusieurs fois sur le Psyzalice pour savoir dans quel ordre il faut le choper le plus rapidement ? Non. Non, pas du tout. Ah, donc tu fais un peu du hasard, quoi. Ouais. C'était juste au début que j'ai une... Enfin, pour le désert, que j'ai ma stratégie pour commencer en haut de la raffinerie de l'anel, mais après, je fais un peu au hasard. Alors, là, voilà, il y a une plateforme juste en dessous du sable. Je ne sais plus si tu peux placer des repères dans le Psyzalice. Ça pourra peut-être t'aider. Là, déjà, je vais longer le long de la raffinerie pour accéder en face, là-bas. C'est vrai que tu n'empêches, cette zone-là, avec la raffinerie sortie du sable, ça simplifie quand même grandement les déplacements. Ouais. Parce que quand la raffinerie n'était pas sortie au début du jeu, c'était vraiment galère. Ouais, il fallait faire tout un grand détour. Alors là, il n'y a pas de danger. Je peux pousser le chariot librement. D'ailleurs, le Psyzalice, c'est un monde où il ne doit pas y avoir un seul bruit. Disons que Link n'est qu'un esprit. Donc, quand il marche ou quand il court, il ne fait pas de bruit. Mais le chariot, je suis désolé, c'est quand même un truc métallique. Donc, il doit se faire repérer tout de suite. Oh, mais ils sont sourds, les fantômes et les gardiens. Je ne vais pas chercher à comprendre. Ils sont un peu sourds. Il y a que la lumière, en fait, qui les réveille. Oh, ouais. Bon, on va aller en face, là-bas. Allez, allez donc. Il est sportif, Link. Je le fais beaucoup courir. C'est le pauvre. De toute façon, dans les Psyzalice, on est obligé de courir beaucoup. Parce que si on s'amuse à marcher, en général, les 90 secondes, elles commencent à vite s'épuiser. Notamment quand on arrive aux dernières larmes et qu'elles se trouvent de l'autre côté du mur. Alors là, ça, c'est la zone de merde. Parce que tous les fantômes minces, voilà, c'est au reférage. Et du coup, ils vous poursuivent. Heureusement, tu n'as pas activé l'alarme juste à côté. Déjà, là, j'ai un peu moins bien joué. Non, il faut retraverser la zone. Il faut retraverser toute la zone sans te faire choper, cette fois-ci. J'avais mieux géré durant l'entraînement, là. Parce qu'en fait, il y a deux auras de lumière. Un qui est ultra brillant et l'autre faible. Il faut sortir de ce deuxième aura. Dès qu'on sort, voilà. Là, il m'a perdu de vue. Je ne vois pas toutes les couleurs, donc je ne pourrais pas te dire. Mais ça fait un bail en plus que je n'ai pas refait les psysélises. Alors là, il faut carrément faire le tour pour accéder là-bas. Oui, il faut que tu passes par la raffinerie. C'est obligé. Voilà. Ah, c'est assez long quand même. Ah, mais non, mais que... Quelle vidéo, je n'en ai pas oublié un là-bas. Non ? Moi, je confonds avec un autre endroit. Non, non, tu n'en as pas oublié. Là, il faut que tu ailles de l'autre côté du grand mur. Et le seul moyen, c'est de passer par la raffinerie pour aller de l'autre côté. Ouais. Moi, j'ai confondu, alors. Ah, il est un peu plus long. En plus, ça aurait été mieux que tu passes directement par ce côté-là. Parce que ce côté-là, tu peux passer de l'autre côté après. Alors que tu ne peux pas faire l'inverse. Du coup, tu as pas mal perdu de temps. Mais bon. Tant que tu ne te fais pas choper, c'est bon. Il était temps. Je crois qu'il devait te rester 14 secondes avant que l'effet se dissipe. Ah. Tu n'avais même pas fait gaffe. Donc là, il faut faire gaffe. Alors là, une petite difficulté. Il faut tirer le chariot en faisant attention au révéleur. Au révéleur. Ouais, une espèce de flaque qui s'agrandit. Parce que bien évidemment, si cette flaque arrive à vos pieds alors que vous êtes encore en train de serrer le chariot, et bien, vous vous faites repérer. Ouais. Ah bah nickel, c'est déjà le dernier. Voilà. Et là, en fait, tu vois, avec ce chariot, tu peux monter sur le mur et du coup, tu pouvais accéder à l'autre partie du niveau. C'est pour ça qu'il aurait fallu que tu commences par le côté gauche et non pas par le côté où sont tous les gardes. Ah ouais, j'avoue. Mais bon, le principal, c'est que vous les étouche plus. Donc maintenant, il suffit que tu retournes au point de départ sans te faire choper. Parce que là, effectivement, comme vous voyez, la fleur n'a plus de feuilles rouges. Le chrono ne bouge plus. Par contre, si vous faites choper, ça revient comme à l'origine. Vous vous refaites poursuivre et même avec toutes les larmes, vous pouvez quand même recommencer si vous n'avez pas atteint le point final. C'est-à-dire l'entrée. Je ne vous dis pas les boules, hein, si on se fait choper. Ça peut arriver plus vite que prévu. On se fait choper, on est quand même à l'autre bout du terrain, donc le temps de refaire toute la traversée. Les fantômes, ils ont traversé 2-3 murs, vous faites choper, bille en tout l'épée, c'est terminé. Eh bien, c'était juste. Mais j'y suis arrivé. Alors, que va-t-on avoir cette fois-ci ? La première fois, c'était l'alarme de dragon, et cette fois-ci... Enfin, l'écaille du dragon, et maintenant... Le double grappin ! Directement le double grappin, donc on se fait pas chier comme dans Twilight Princess, à récupérer un grappin puis le deuxième, là on a directement les deux. Voilà, l'évolution ultime du grappin, en quelque sorte, de Twilight Princess. Voilà, un petit clin d'œil, si je peux dire ça... Ah, ça fait plaisir ! Par contre, je sais pas pour toi, Dark, mais je trouve que les grappins, dans ce jeu, ils ont un peu plus de gueule que ceux qu'il y a dans Twilight Princess. Ouais, légèrement... Je sais pas ce que tu te rappelles, Dark. Ah bah si... Quand on était dans le désert, la première fois, c'est ce qu'on s'est demandé. Bah si, je sais, oui. Mais je sais pas s'il faut le dire ou pas. Là, justement, je pense que ça va pouvoir nous être utile, éventuellement. Parce qu'on pensait que c'était une cible, donc potentiellement pour un arc ou un lance-pierre. Mais, ça peut sûrement servir à autre chose aussi. D'ailleurs, Feb va nous dire. Ce grappin est une hyérolique laissée par Adios. En déployant ses chaînes munies de griffes, vous pouvez vous tracter vers les cibles ou des lières. Voilà, donc ces cibles-là ne sont pas des cibles à activer, ce sont des cibles pour grappins. La fleuve se trouve quelque part dans ce désert. Elle devrait se trouver dans un endroit que vous n'avez pas encore exploré, Maître. Et allez, c'est parti. Donc, ce que nous allons faire là, c'est qu'on va récupérer un des cubes qu'on avait vu dans une précédente vidéo, au début. Avant de faire la raffinerie de l'annelle. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et nous allons ensuite nous diriger vers de nouvelles contrées du désert. Simplement. Voilà, il est en face, ce cube. Apéricube. Moi, j'aime les apéricubes. À toi, Mika. Je me demande à quoi ça, celui-là ? Je ne sais pas. Il faudra goûter. Il est en acier. J'en suis sûr. Hum... Hum... Asseyez sa bleue. Euh, ouais. Il y a un peu comme le sel que tu mets. Bon appétit, bien sûr. Voilà. Sachant que ce cube-là, il n'était pas possible de l'activer avant. Même si Dark a essayé. Puisque le disque ne va pas assez loin. Voilà. Bon, maintenant, on va faire tout le tour, là. On va rester à... Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le fait qu'il y ait plein de cibles à grappins accrochées un peu partout sur les murs, ça peut largement vous faciliter la tâche pour aller sur des endroits, effectivement, qui n'ont pas été explorés. mais aussi pour pouvoir gagner du temps. Vous voyez qu'il y a un mur, vous voyez une cible à grappins, vous agrippez sur la cible à grappins et hop, vous gagnez du temps. C'est carrément bien. Donc là, j'ai créé entre parenthèses un nouveau raccourci. Sachant que les chariots que vous poussez et que vous faites tomber du mur, eux, sont sauvegardés, entre guillemets, puisqu'ils servent de raccourci. D'où la petite musique quand on entend le petit son quand on a poussé le chariot. Ah, il y en a qui veut se battre, là. Ahaha, pas très solide au bouclier. Oups. Ah bah, il ne sert plus à rien. C'est comme ça. Ah, d'accord. Eh, je ne m'attendais pas à ça. Eh, mais attends. Il n'est pas assez gros. Je ne le touche même pas. Ah, quand même. Eh, ils sont super costauds, malgré l'évolution de mon épée. Il faut bien, parce que, dis donc, vu l'attaque qu'ils font, s'ils n'étaient pas costauds, ce serait vraiment risible. Ouais, mais ils sont vraiment ultra costauds. Et là, il y a plein de cibles à grapper. Mais bon, là, en fait, c'est pour accéder plus vite en face. C'est juste pour aller là-bas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller là-haut. C'est quoi ! C'est quoi ? Comme Féladi, on cherche à aller dans des zones qu'on n'a pas encore été. Donc, en gros, les zones où on n'a pas vraiment pu aller. Donc, voilà, nous nous retrouvons dans une grotte. Avec... Une grotte complètement inconnue. Ha ! Un nouveau goron. Donc, effectivement, dans l'impression d'une vidéo, je m'étais trompé en disant qu'il n'y avait qu'un seul goron dans l'univers en ce qui avancement. En fait, il n'y a plusieurs. Comme Mika avait dit. Il y en a deux. Deux ou trois. Il y a deux gorons. Il y a celui qui est fasciné par tout ce qui est de l'histoire et qui tient une carte. Et il y a celui-là qui lui creuse, on va dire. Il est plus... Je ne sais pas comment dire ça. Il est plus à fond dans la mine, si on veut. Ouais. Ah, t'as pas de mine toi. Oh, quelle surprise de faire une rencontre ici. Je suis Ventiro. Ou Ventiro. Je ne sais pas comment on dit. Et j'utilise la légende des trois dragons dans ce désert. Je sais qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dans le coin. Mais c'est justement le genre d'endroit qu'il faut fouiller. Tu t'appelles Link ? Quel nom étrange. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici, Link ? Tu cherches la flamme sacrée ? J'ai déjà entendu ça quelque part. Ou pas ? Oui, je me souviens. Les écrits anciens de la mer de sable de l'Anel en faisaient mention. Je ne me souviens plus les détails, mais si tu continues tout droit, tu arriveras à la mer de sable de l'Anel. Autrement dit, en montant là. Voilà. Quand tu es fermé à clé. Si tu vas à la mer de sable de l'Anel, utilise cette clé. Ah, nickel. Pas besoin de la chercher. C'est sympa. Merci beaucoup. Oui. Bonne chance. Oh, bah j'ai massé un petit peu, parce que j'ai mal aux jambes, à force de courir. Ah, ça finit bien. Grosse feignesse. Bon, alors qu'est-ce que je fais ? Je vais directement là ou je montre un petit passage ? Sachant que, bon, c'est pas pour grand chose. Je vais là. Bon, allez. C'est juste pour montrer. Voilà. Maintenant, on a accès ici. Bon, malheureusement, les grappas ne sont pas très très longs. Dès que ça devient bleu, comme ça, je veux dire qu'on peut s'approcher. Eh, ça fait exactement pareil que dans Toilet Princess. En plus, c'est très facile à manier. Donc, ça va. Euh, voilà. Juste en face. Voilà. Donc là. Et voilà, on se retrouve sur la corniche. Ah, quand même. Ouais, sur la corniche tout début du désert. On était allés il y a... Il y a un certain temps déjà. Euh, non. Cette corniche-là, tu n'as jamais pu y aller. Parce que tu m'as demandé si c'était possible. Et je t'ai dit que c'était possible plus tard. Et on est ce plus tard. Là, on peut. Non, mais je veux dire, à cet endroit, c'est le tout début. L'endroit d'à côté, par contre, effectivement, en contrebas, c'est le tout début. C'est la première fois où on atterrit sur le désert de l'année. Ah, c'est pas vrai. D'ailleurs, maintenant, je pense que la plupart de vous ont compris pourquoi il fallait activer un maximum de checkpoints. C'est pas trop tard. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Circulaire, c'est beaucoup plus facile. Ouais, mais... Et donc, je disais, je pense que maintenant que la plupart d'entre vous ont compris pourquoi il fallait impérativement activer tous les checkpoints sur la route. Donc, toutes les statues d'oiseaux. Parce que sinon, là, par exemple, si on avait activé que la première et la dernière, et pas toutes celles qui étaient entre deux, bah, il aurait fallu se taper tout le désert pour aller choper l'emplacement de la Psy-Zelis. Ah ouais. Alors que là, bah, on pouvait simplement atterrir sur le point le plus proche et faire 10 pas. Un peu plus, mais en gros une dizaine de pas pour arriver à la Psy-Zelis. C'est clair, mais... Oh la la. Bon voilà, là on retourne comme ça. On va retourner à la grotte. On va retourner à la grotte. Voilà, en gros tout ça pour un petit trésor. Enfin, un trésor qui a... qui a de la valeur, qui est assez rare, mais bon... Ça, j'ai un peu hésité. Bon, maintenant, on va aller là où... On va ouvrir la porte. C'est quand même un trésor assez rare. Donc, du coup, ça peut être quand même pas mal d'en avoir un, des soucis de rab en stock. Ah. Parce qu'il y a certaines angles qui en nécessitent. Ça va très bien. Et donc, c'est là qu'on va vraiment découvrir de nouvelles contrées du désert de l'Anel. Maître, faisons rapport. Voici la mer de sable de l'Anel. Autrefois, elle aussi est tendée à perdre de l'Anel. Mais elle s'est asséchée et s'est transformée en mer de sable. Ah, je vois ça. Mais non, c'est un effet d'optique. Et la musique change. Mais j'aime bien cette musique. Elle est assez jolie, je trouve. Je trouve aussi bien que dans la première, que celle de la première. C'est vrai. C'est une région technologique qui m'a avancé. Utilisant une énergie nouvelle, la probabilité que la femme s'accrète se trouve là à 80%, je crois. Allez, je vous encourage à y aller. Allez, Link. Allez, Link. Bon. Mais je ne vais pas y aller de suite. Link, calme-toi. J'ai seulement posé la télécommande, enfin la Wiimote. Voilà, on va s'arrêter là pour cette partie et on se retrouve très vite pour la suite. Allez, ciao et merci Mika d'être revenu. Merci. Merci.